Léaume ici, à grosse attraction de ce match, irrésistible sur les trois derniers matchs disputés, il a marqué quatre fois. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur EA Sports. Salut à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Pierre Menez va vous faire vivre ce match avec moi, Hervé Matou. On va suivre aujourd'hui un match de Liga Uber Eats, le FC Nantes contre le Paris Saint-Germain. Mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Nous, on veut du spectacle épicé. Le FC Nantes qui a le coup d'envoi, c'est parti. C'est parti. Touré. Attention, il a du champ devant lui. Ça n'ira pas plus loin. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il progresse toujours, Kylian Mbappé. Omar Al-Soma. Le Paris Saint-Germain qui est le favori est évident de cette confrontation aujourd'hui. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Ludovic Blain. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là là là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. Ils sont très dangereux, vraiment. C'est un élément qui peut avoir son importance dans cette rencontre, évidemment. Les joueurs sont réalistes devant le but. On espère assister à un très bon match. Cette action, à nouveau, on est passé très près du but. Ça joue un petit peu partout en ce moment. Apparemment, il y a eu un but. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Monaco. Un but à zéro, donc. Il y va tout seul, il y va tout seul. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Un dégagement sans fioriture, un long ballon en touche. Il y a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Omar Al-Soma. Touré. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il perd de ce ballon. Ballon en profondeur. Le gardien qui a bien géri sur ce ballon en profondeur. Maho et Kardi. Messi. Elle frappe contrée par le défenseur. Touré. Omar Al-Soma. Oui, bien, les enchaînements de passe des Jours Nanté. Ça joue bien. Je crois qu'il y a eu un but. Oh, il s'est ouvert à boulevard. Et c'est l'ouverture du score. Alors qu'on revoit la contre-attaque. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Oui, je crois individuel. Belle preuve de sang froid dans le dernier geste. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Ludovic Blain. Entrée du retour. Ah, il donne le tournoi au défenseur. Il leur fait tout, là. Et le ballon qui change de camp. Omar Al-Soma. Ah, ça presse haut. Attention à ce ballon. On cherche la faille dans la défense adverse. Omar Al-Soma. Oh non ! Oh, quelle occasion manquée ! C'est l'égalisation, là, qu'ils viennent de rater d'un cheveu. Oh, c'est une sacrée occasion quand même, Hervé. Le match n'est pas terminé, mais là, vraiment, c'est nul. Je crois qu'un but a été marqué sur un autre terrain. On va tout de suite savoir lequel et par qui. Oui, oui, Hervé. C'est le premier but pour Lyon. Ça fait donc un but partout après 26 minutes de jeu, Hervé. Merci. Merci pour l'info. Le centre de Kylian Mbappé. C'était bien tenté, cette reprise de la tête, mais elle passe au-dessus du cadre. Mais finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Oui, bien réfléchi quand même, en durée. On a passé, c'est intercepté par Paul Pogba. On l'a bien défendu. Verratti à présent. Fabio Silva, Léon Messi. C'est en train de poser leur jeu patiemment. Pégé qui marque. Et ça fait deux buts d'écart maintenant. Deux buts d'écart pour les Parisiens. À l'origine de ce but, le beau travail de Messi pour effacer le défenseur. Ensuite, c'est Mauro et Cardi. C'est à la confusion. Enfin, on se dit à la confusion, il n'y a pas du bloc. Et le voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Omar Al-Soma. Il est dépossédé du ballon. Ce qui a manqué sa passe, c'est qu'il donne le ballon à l'adversaire. C'est clair, la possession du ballon, c'est le FC Lante qui l'a. Mais si elle veut revenir au score, cette équipe doit trouver le moyen d'obliger l'équipe adverse à se découvrir un petit peu plus. Pour l'instant, elle ne trouve pas de solution. Ludovic Blain. Fraoré. Il poursuit son action. Ballon qui est sorti en touche. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Touré. Non, non, il y a position de leur jeu. Fabio Silva. Léo Messi. Voilà, belle passe du talon. Ça, c'est très bien défendu. Touré. Pas terrible de ce ballon. Ça, c'est pas quoi de la jouer. Ludovic Blain. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Messi. Bon, il n'y a personne pour défendre sur lui. Kylian Mbappé. C'est un petit coup d'encore mer. Attention à ce corner. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. L'arbitre qui siffle la fin. Le coup d'envoi de la seconde période. Avec donc les joueurs du Paris Saint-Germain qui mènent dans ce match. Les Nantiques qui ont la balle désormais. Bien récupéré. Frappe contrée. Il contre à nouveau. Touré. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Messi qui perd le ballon. Non, c'est contré. Je crois qu'à l'instant, il y a eu un but. On va demander à notre camarade de nous en dire plus. C'est où ? Oui, deuxième but à l'instant. En faveur de l'OL. On en est donc à deux buts à un. Alors que nous en sommes à 51 minutes de jeu. Merci. Merci pour l'info. Parc O'Berati pour intercepter cette passe. On va la bonne inspiration sur cette passe. Évidemment, ça ne donnera rien au final. Fabio Silva. Il a gagné de jeu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, il arrive au gardien. Sans souci. Il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Il a préféré dégager ce ballon. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Ah oui, c'est très net. Coup franc. Les remplacements, comme il a déjà pris un carton. Je pense que l'entraîneur préfère ne pas prendre de risques. Il faut que ce soit logique. En plus, ça va amener un peu de sang frais sur le terrain. Messi. Léo Messi bat le pied. Messi qui prend sa chance. Ça sort. Le ballon a été dévié. Ça sera donc un à corner. Et bien tiré ce corner. C'est contré. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite. C'était au fond. Un petit peu la panique dans la défense en ce moment. D'ailleurs, les statistiques le confirment au tableau d'affichage. comme au nombre d'occasions créées, il y a pour photo. Un mot sur le prochain adversaire du Paris Saint-Germain, Pierre. Le club qui va se retrouver opposé à Manchester City pour sa prochaine rencontre. Ce sera l'affiche d'une demi-finale retour du UEFA Champions League. Un match serré, si tu veux, mon avis. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. La frappe. Oh, le plongeon. Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Oui, il fallait encore l'avoir le ballon. Ce n'était pas évident. C'est une grosse occasion. Vraiment, cette tête qui frôle le montant. Oui, il joue bien le coup. Le timing était correct, mais un petit peu d'imprécision, fin de geste. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Ludovic Blin. Les 30 derniers mètres. Allez. Les touches. Le changement, donc. Il a fait un bon match. Appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. C'est Nantes qui a récupéré le ballon. Il s'infiltre. Attention. Fabio Silva. Non, non. On a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Ludovic Blin. Il doit peut-être relever la tête. Ça joue pas mal. Intervention du gardien. L'arbitre a désigné le point de pénalty. Attention, parce que ça peut relancer ce match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Et le joueur qui ne tremble pas face au gardien. On voit ce pénalty de très grande classe, pleine lucarne. Aucune chance pour le gardien. Comme quoi, le pénalty, ce n'est pas toujours une loterie. Il mène à la marque désormais de Buzarin. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Il dépossède son adversaire du ballon. Il dépossède son adversaire du ballon. Ferrati. Il a goûté sur le gardien qui était bien resté vigilant. Christian Cabaselé. Il joue avec l'équipe MB. Il y avait l'idée. Mais le gardien s'empare du ballon. Ludovic Blain. Il se trouve une option disponible. Ah oui, la bonne passe. Belle passe en profondeur. C'est clair que ce n'est pas la technique qui est imprimée sur cette action. Mais enfin, peu importe. Oui, mais comme tu dis, c'est bien aussi de savoir jouer simple la preuve. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Le ballon qui passe au premier poteau. Le gardien est trop statique sur sa ligne pour pouvoir intervenir. Interdit le premier poteau. Belle rencontre. Score de parité maintenant 2-2. Benzema. Paul Pogba. Il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match. C'est l'évier corner. Allez, Paul Pogba. Il s'est appliqué sur ce corner. Attention. C'est contré par le défenseur d'hommage. Il est encore là pour contrer ce ballon. Marquinhos. Avec Benzema. La claquette au-dessus de la transversale. Bien joué. Tous les parisiens qui ont envie de monter sur ce corner. C'est un moment très important du match. Kylian Mbappé. Il est un petit peu pris là quand même. 8 minutes. C'est le temps qui reste à jouer. Allez, ils attaquent. C'est le match qui se joue. Centre pour Benzema. Un second poteau. Le bon centre dans la surface. Voilà l'intervention du défenseur qui a écarté le danger. Touré. Matthew Lawton. Ouais, c'est bien fait. Il a bien fait de ne pas se rater. Ah, le bon ballon de Benzema. Eh, c'est une balle de match. Eh, le but. Le stade qui s'enflamme. Oh, le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes. On revoit la contre-attaque qui amène le but. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite. Mais le buteur signe un bel exploit individuel. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Les gens du FC Lant qui sont menés. Ah, écoutez ça, Pierre. Le score qui n'est pas favorable. Même plus 8 qui croient encore. C'est normal, hein. Il faut y croire jusqu'au bout, hein. C'est terrible sur Benzema. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel, au minimum. Ludovic Blain. André Giroto. L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. La passe est coupée, bien défendue. Obligé d'envoyer ce ballon en touche à cause du gros pressing de l'adversaire. Efficace. Allez. Les 3 coups de sifflet de l'arbitre. C'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada